Bonsoir à vous, chers auditeurs, chères auditrices de la ligne RTA. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment. Et j'espère que cette semaine a été bonne. Si ce n'est pas le cas, eh bien, essayons d'ensemble, avec la puissance du Saint-Esprit, de recevoir la paix, la joie et le cœur, en fait, que Dieu veut nous donner à cause de tout ce qu'il a accompli pour nous, malgré tout. Alors, avant de commencer ce moment, eh bien, non seulement je vous souhaite la bienvenue et je vais vous demander un petit moment de prière. Si vous voulez avoir ce moment avec moi, je vous invite à la prière. Père Éternel, Dieu, trois fois saint, Seigneur, merci parce que nous avons la liberté de venir sur la ligne de prière. Une ligne où on peut venir, on peut venir simplement parler de toi. On peut venir te louer. On peut venir te célébrer. On peut venir, Seigneur, te témoigner, partager le pain. Et, Seigneur, merci parce que cette ligne, elle existe, mais surtout parce que toi, tu existes. Merci parce que tu es un Dieu vivant. Et dans ta bonté, ta miséricorde vient dans ce moment, afin, Père Éternel, que nous puissions parler, échanger, écouter ta voix à travers le Saint-Esprit. Père Éternel, merci. Merci pour tout. Et c'est ainsi que nous te prions. Dans le nom de Christ, Fils de Dieu vivant, ouvre nos cœurs. Amen. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos cœurs. C'est tellement important que Dieu ouvre nos cœurs. Cette année, je me rappelle comment a commencé l'année. Cette année 2020 a commencé un peu particulièrement. Ce qui m'a marquée le plus au début de cette année 2020, eh bien, j'étais chez une patiente. C'est une patiente qui est aphasique, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas parler. suite à un AVC qu'elle a eu. Et j'ai été chez cette patiente. Et cette patiente qui ne parle pas, qui ne parle vraiment pas, elle exprime à des moments le oui, le non, mais pas de façon ordonnée. Des fois, elle exprime le oui pour le non, des fois le non pour le oui, mais c'est tout ce qu'elle sait exprimer. Elle n'arrive pas à dire un mot. Et je me rappelle qu'en début de cette année 2020, j'ai été chez elle. Et on avait entamé avec mon mari un moment de prière en sa faveur pour la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu éclate dans sa vie. Et cette patiente, eh bien, on avait fait une semaine de prière avec mon mari. Quand je me suis rendue chez elle durant cette semaine de prière, eh bien, c'était le 1er janvier 2020. Et j'ai passé la porte, son mari m'avait ouvert, et là, maintenant, elle me voit, elle est contente de me voir, mais elle ne peut pas l'exprimer. Et elle me dit, bonne année. Mais avec sa voix, avec son souffle, avec... voilà, elle a exprimé, elle a dit, bonne année. Et son mari et moi, on s'est regardés, alors que c'est une patiente qui ne pouvait pas parler, qui exprimait le oui, le non seulement, et à des façons assez désordonnées, eh bien, elle avait exprimé, bonne année. Et comme on était dans un moment de prière avec mon mari en sa faveur, eh bien, j'ai senti que ce n'était pas elle qui me parlait, c'est Dieu qui me disait que cette année allait être une année pas comme les autres, une année vraiment différente. et j'ai vu la gloire de Dieu. Mon mari et moi, on a vu la gloire de Dieu cette année. Beaucoup de choses se sont accomplies pour nous. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il y a eu le coronavirus, mais il y a eu tellement d'autres choses, tellement de choses que Dieu a fait dans notre vie qui n'avaient pas encore été faites depuis des années, des choses qui se sont accomplies. Et je bénis le nom du Seigneur. Et c'est ça, c'est extraordinaire de voir à quel point on a cette liberté pour l'instant. Pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, je ne sais pas, un jour, ça va sûrement s'arrêter ou j'en sais rien, mais on sait qu'il y aura des moments de tribulation et ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas quand. Et dans d'autres pays, il y a des choses qui ont déjà commencé depuis bien longtemps. On a ici, dans ce lieu, dans cette partie du monde, la possibilité d'exprimer, de parler de notre Dieu, de toute sa bonté, de toute sa miséricorde. Cette année, il y a eu le coronavirus, il y a eu beaucoup de choses difficiles, il y a eu beaucoup de gens qui ont été hospitalisés, beaucoup de personnes qui connaissaient Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ont été hospitalisés. Et moi, dans ce moment, ça me rappelle ce que Jonas a vécu. Ça me rappelle surtout ce qu'il a dit quand il était dans le ventre du poisson. Il a fait une prière à Dieu. Jonas, c'est ce prophète qui avait été choisi par Dieu pour aller parler à Ninive. Ninive, qui est un peuple qui opprimait, qui était méchant envers Israël depuis des siècles. C'était un ennemi. C'était un peuple ennemi envers Israël. Et c'était un des oppresseurs d'Israël. Ils étaient dans de grands péchés. Et lorsque Dieu a demandé à Jonas d'aller parler à Ninive, il a dit non parce qu'il estimait que Ninive ne méritait pas la grâce de Dieu. Il estimait que si Ninive se repentait, eh bien, Dieu ne tarderait pas à pardonner à Jonas. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Il ne voulait pas donner l'occasion à Ninive d'être pardonné par son créateur. Il ne voulait pas que Ninive soit reconnu comme étant des frères et sœurs au même titre que lui est enfant de Dieu. Et ça, des fois, c'est des choses qu'on peut aussi observer malheureusement autour de nous et même dans notre propre comportement. Des fois, on refuse d'aller parler à Dieu, d'aller parler de Dieu, pardon, d'aller proclamer le nom de Dieu, d'aller témoigner de ce que Dieu a fait parce qu'on ne veut pas que d'autres sachent de peur qu'ils ne se soient repentis et que Dieu leur pardonne. Alors ici, quand donc Jonas s'est fait avaler par le poisson parce que s'étant trouvé avec des marins, il leur a demandé et voyant que l'eau était très agitée, il leur a dit mais finalement l'eau agitée, eh bien, c'est la présence, ma présence dans votre bateau qui fait ça, jetez-moi par-dessus le bord et finalement, quand ils l'ont jetée, il n'a pas eu le courage de sauter lui-même, quand ils l'ont jetée, Dieu n'a pas permis que ce prophète soit perdu et qu'il soit noyé ou que quelque chose lui arrive. Il voulait que son prophète disparaisse un jour où de toute façon Jonas allait mourir mais pas sans que Dieu lui ait fait comprendre combien c'était important d'avoir de l'amour dans son cœur, d'avoir de la compassion même pour ceux qui ont été méchants et difficiles et intolérables et qui sont à notre vue impardonnables. Alors, quand il se retrouvait dans le ventre du poisson parce que Dieu voulait vraiment apprendre quelque chose à son prophète, eh bien, il a fait cette prière que je dirais dans une version que j'ai découverte et que j'ai très envie de partager avec vous, que j'ai la joie de partager avec vous, cette version-là qui se trouve dans la Bible juive complète, c'est une Bible juive et chrétienne et en fait, du coup, voilà la prière de Jonas dans le livre de Jonas au chapitre 2. Jonas, chapitre 2, c'est marqué « Adonai prépara un énorme poisson qui avala pour avaler Yona et Yona, donc Jonas, fut dans le ventre du poisson pendant trois jours et trois nuits. Du ventre du poisson, Yona pria Adonai son dieu. Il dit « Dans ma détresse, j'ai invoqué Adonai. Il m'a répondu « Du ventre du Sheol, j'ai crié et tu m'as entendu, tu as entendu ma voix car tu m'as jeté dans les profondeurs au cœur des mers et les flots m'ont enveloppée. Toutes tes vagues déferlantes sont passées sur moi. » J'ai pensé j'ai été banni de ta vie mais pourtant je continuerai à regarder vers ton Saint-Temple. L'eau m'avait entourée menaçant ma vie. Les profondeurs se fermèrent sur moi, les algues s'enroulèrent autour de ma tête. Je descendais au fond des montagnes vers une terre dont les verrous m'enfermeraient à jamais. et tu m'as fait remonter vivant de la fosse Adonai mon Dieu. Alors que ma vie faiblissait je me suis souvenu d'Adonai et ma prière est venue vers toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui adorent de vaines idoles abandonnent leur source de miséricorde mais moi j'exprimerai ma gratitude je t'offrirai des sacrifices j'accomplirai les voeux que j'ai fait. Le salut vient d'Adonai puis Adonai parla aux poissons et il vomit Yonah sur la terre sèche. C'est extraordinaire parce que là comme je vous ai dit avant c'est lui-même qui a demandé aux marins de le mettre dans l'eau parce que les marins ont fait le lien entre l'eau agitée la tempête qui était sur la mer et lui qui voilà il a dit finalement c'est moi c'est moi la cause de cette tempête et c'est vrai que dès qu'ils l'ont jetée dans l'eau à ce moment-là la tempête tout s'est calmé mais c'est étonnant de voir c'est écrit ici dans ma détresse j'ai invoqué Adonai sa détresse à Jonas c'était le fait qu'il ne veut pas que Ninive soit repentie c'est une grande détresse pour lui il préfère encore qu'être face à la mort se livrer à la mort plutôt que cela mais Dieu ne l'a pas laissé même quand il atteignait les profondeurs de la mer que les flots l'avaient enveloppé que les vagues étaient déferlantes et qu'il a pensé même que c'était fini il était banni de la vue de l'éternel parce que c'était son objectif aller loin de Dieu mais pourtant dans son coeur il avait quand même cette pensée il avait envie de regarder vers le saint temple de l'éternel et il dit que l'eau avait menacé sa vie et il dit aussi que les profondeurs se fermèrent sur lui et que les algues même avaient enroulé sa tête il descendait au fond des montagnes vers une terre dont les verrous m'enfermeraient à jamais là il parle de la mort alors quand je lis ça, ça me fait vraiment penser à ce qu'on a vécu cette année avec ce coronavirus qui a enroulé le monde qui s'est déferlé sur la terre qui a marché sur la terre avec des grandes pattes qui a écrasé des gens qui a vomi sur les gens qui a vomi sur les nations ce coronavirus qui est venu pour atteindre dans la santé toutes les personnes qui étaient soi-disant qui étaient fragiles qui avaient attrapé cette maladie du coup chaque personne je pense aujourd'hui a connu quelqu'un qui a attrapé ça et peut-être qui a laissé sa vie peut-être qui est encore au soin intensif ou encore dans des situations dans une situation de santé précaire où le pronostic vital est peut-être engagé je ne sais pas mais ce qui est extraordinaire c'est que Dieu nous dit que même quand il y a autant de choses qui arrivent on ne peut pas arrêter de parler de Dieu on ne peut pas cesser de le louer quand Jésus est venu sur la terre et bien il a vécu beaucoup de choses qui n'étaient pas simples il a été envahi par la méchanceté par l'incompréhension il a été envahi par beaucoup de personnes qu'il avait qu'il avait qualifié d'hypocrite et qui cherchait sa mort nombreux ont été les fois où ils ont voulu l'attraper pour le faire mourir mais il a continué à parler de son Dieu à nous présenter son Dieu à nous présenter son Dieu et lorsqu'il est mort et qu'il a été ressuscité parce que la mort ne pouvait pas retenir la puissance de l'amour qui était dans son âme dans son cœur et bien il a parlé à Marie il a parlé aux femmes qui étaient près du temple de la grotte pardon et il a dit va aller annoncer à mes frères que je vais retourner vers mon père votre père alors à ce moment-là il nous a mis au même rang que lui c'est-à-dire non pas qu'on est comme Jésus mais on est de la même famille que Christ vous n'avez pas remarqué que quand nous sortons du ventre de notre mère et bien c'est clair qu'on n'a pas la conscience qu'on a quand on est adulte mais au fur et à mesure nous perdons quelque chose le confort du ventre c'est chaud c'est agréable un bébé il est bien dans le ventre de sa maman mais il va quitter neuf mois plus tard par la grâce de Dieu si tout va bien ça se passe après neuf mois comme Dieu l'a prévu il quitte le nid il quitte le ventre de sa maman pour sortir et lorsqu'il sort c'est un choc parce que c'est un autre monde c'est clair qu'il n'est pas destiné à rester dans le ventre de sa mère mais c'est un choc pour lui c'est un changement d'état il passe d'un état humide un état dans lequel il s'est développé il a grandi c'est familier c'est son milieu à un nouveau milieu à un autre état et là il vient dans un système qui est sec alors que dans le ventre il est dans l'humidité il sort du ventre de sa mère et rien que le passage est étroit le passage est étroit et il y a malheureusement des petites choses qui peuvent arriver ou le cordon ombilical peut s'enrouler bref il peut y avoir plein de choses qui arrivent à ces moments-là et par la grâce de Dieu lorsqu'il parvient à sortir et bien il est dans un milieu sec il est en contact direct avec des humains il est tenu par des êtres humains c'est peut-être le médecin ou la sage-femme mais le premier contact qu'il a c'est nouveau c'est un nouveau milieu ensuite on va le sortir et peut-être pour certains bébés ils pleurent tout de suite d'autres pleurent pas tout de suite il y en a qui peinent à pleurer alors on les stimule un peu pour qu'ils puissent pleurer afin que les poumons puissent s'ouvrir et qu'après après que les poumons s'ouvrent et bien ça fait quelque chose dans son corps les poumons qui s'ouvrent c'est tout le monde mais ça fait quelque chose donc pour la première fois il va respirer et là le bébé va aussi se mettre à pleurer et là maintenant il a le contact avec sa mère et il va grandir il va grandir il va avoir d'abord il est sans dents après il a les premières dents qui poussent il va falloir et puis après c'est les dents de lait et puis après les dents de lait vont tomber les dents de lait tombent après c'est des vraies dents qui poussent des dents qu'il va garder toute sa vie donc il devra en prendre soin il va apprendre à marcher donc il n'est plus dans ce statut où il est tenu dans les bras où il est porté où il est dépendant il va devoir devenir autonome il grandit il marche on va lui apprendre à marcher il va tomber il va se relever jusqu'à ce qu'il soit stable et un équilibre ensuite il va apprendre on va lui apprendre à respecter des règles et il va grandir il va grandir il va aller à l'école il va quitter la famille il ne sera pas tout le temps à la maison comme avant et à chaque fois chaque étape l'enfant perd quelque chose l'enfant perd un milieu l'enfant perd une habitude l'enfant perd un système et doit acquérir un autre système l'enfant perd et au fur et à mesure au fur et à mesure l'enfant se construit l'enfant grandit et devient un adulte et là encore il y a des pertes il y a peut-être des amis que vous avez connus dans un quartier vous avez déménagé et vous habitez maintenant dans un nouveau quartier et là vous allez rencontrer d'autres amis vous allez avoir d'autres voisins vous allez peut-être changer de travail vous allez peut-être on est dans un monde où on ne cesse pas de perdre quelque chose où on est toujours en train de faire un deuil de quelque chose et ce qui est extraordinaire c'est que Dieu nous invite Dieu a instauré tellement de fêtes la fête des pains la fête de ci la fête de ça si vous regardez dans l'Ancien Testament il y a beaucoup de fêtes et il a aussi instauré ce Saint-Sabbat que nous avons ouvert il n'y a pas longtemps aujourd'hui vendredi pour célébrer que nous sommes enfants de Dieu et qu'il a fait une alliance avec nous parce que Dieu sait que nous sommes dans un monde où nous n'arrêtons pas de perdre où ce n'est pas facile lorsqu'on rentre dans un nouveau cadre pour rentrer dans ce nouveau cadre on a perdu quelque chose par exemple si vous rentrez c'est comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère il a perdu le milieu liquide pour être dans un milieu sec lorsque vous entrez dans un appartement vous avez quitté un autre avant lorsque vous quittez chez vos parents vous quittez chez vos parents pour aller dans un appartement et à chaque fois c'est un c'est un autre c'est un recommencement c'est une continuité oui mais qui qui prend en compte un nouveau départ quelque chose de nouveau mais qui a fallu perdre avant et là Jésus a perdu sa vie pour qu'on puisse nous avoir la vie éternelle alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça tout simplement parce que cette année c'était encore plus flagrant où on a eu beaucoup de pertes beaucoup tout était instable et tout ce qu'on avait l'habitude d'avoir comme une espèce de stabilité et bien a été ébranlé encore plus qu'avant c'était plus que je quitte mon appartement je vais dans un autre je quitte cette école je vais dans un autre c'est plus que ça et dans dans ce que nous avons vécu dans ce que nous vivons encore parce que nous ne savons pas comment ça va arriver Jésus nous a dit qu'il y aura plein de tribulations des choses qui vont arriver des maladies des choses qui vont nous déstabiliser qui vont qui seront là pour cela mais il nous a dit non il ne faudra pas se laisser déstabiliser parce que de toute façon ce qui est extra c'est de pouvoir garder les yeux fixés sur lui sur le royaume des cieux et sur sa justice et c'est tellement important parce qu'aujourd'hui il y a tellement de quoi le célébrer malgré tout ce qui s'est passé cette année j'ai attrapé j'ai attrapé j'ai guéri du coronavirus j'ai eu le coronavirus et j'ai eu aussi une infection pulmonaire à travers cette maladie j'ai fait deux mois à ne pas pouvoir aller travailler trop faible pour pouvoir me rendre chez les patients j'ai fait la première tentative d'aller chez des patients et je n'arrivais pas j'ai dit aux patients je ne reviendrai pas demain j'ai pas la force pour me couper de vous je reviendrai quand j'aurai plus de force Dieu m'a fortifié et ce qui est extraordinaire c'est que dans ce temps là et bien Dieu nous instruit Dieu nous rappelle que mais ce monde de toute façon il ne va plus rester c'est pas un monde où on doit s'attacher parce que de toute façon en sortant du ventre de notre mère du liquide dans lequel on était pour quitter et aller sur cet environnement qui était sec et qu'on a changé d'état Dieu nous apprenait déjà à ne pas s'attacher au monde à ne pas nous attacher à la situation de vie à ne s'attacher à rien si ce n'est qu'à son amour et à manifester de l'amour pour les autres parce que c'est seulement ça qu'on pourra emporter dans notre vie de cette vie que nous avons ici jusqu'à cette vie que nous aurons quand Jésus Christ reviendra et qu'on vivra pour l'éternité avec lui et là nous allons cesser de perdre nous allons cesser de quitter nous ne serons plus entourés par des vagues déferlantes comme Jonas et c'est tellement important d'annoncer cet évangile aux gens de manière à ce qu'il ne s'attache pas à tout ce qui est sur la terre parce que aujourd'hui Jésus nous a dit dans Romain non c'était pas Romain c'était Matthieu 6 Jésus nous a dit on va regarder ensemble Matthieu 6 alors Jésus nous a dit qu'il ne faut pas s'attacher qu'il ne faut pas s'inquiéter du lendemain parce que le lendemain s'occupe de lui-même s'inquiète de lui-même on n'a pas besoin de ça on n'a pas besoin de s'occuper de ça puisqu'il le fait pour nous il est venu pour ça pour que nous soyons libres de ne pas être dans la préoccupation de ne pas de ne pas s'attacher mais toujours garder ce côté où on est notre vrai royaume notre vrai pays c'est pas que là où vous êtes c'est pas important parce qu'il a dit qu'il faut prier pour les chefs politiques il faut prier pour eux pour qu'ils puissent prendre de bonnes décisions qu'on se retrouve pas avec des Nébuchadnezzar mais si on prie pour eux et bien Dieu peut susciter des personnes bien ou changer leur cœur et c'est là un devoir Dieu nous a demandé de le faire mais c'est pas pour ça qu'il faut s'y attacher parce qu'un jour ce monde va disparaître et voilà ce que nous dit Dieu voilà ce que nous dit Dieu à travers la personne de Jésus Christ fils du Dieu vivant dans Matthieu 6 verset 25 il nous dit voilà pourquoi je vous dis de ne pas vous inquiéter pour votre vie de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements regardez les oiseaux qui volent dans le ciel ils ne sèment ni ne récoltent et ils n'amassent pas dans des granges mais votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas mieux que et ça me rappelle quand l'autre jour Michael parlait d'Elie qui était dans le désert et qui était nourrie par des corbeaux et ça ça reste encore extraordinaire parce qu'il y avait une grande famine à ce moment-là je pense que les corbeaux auraient bien aimé dévorer la viande qu'ils apportaient à Eli au lieu de la porter à Eli mais Dieu dit il n'amasse en parlant des oiseaux ils n'amassent alors regardez les oiseaux qui volent dans le ciel ils ne sèment ni ne récoltent ils n'amassent pas dans des granges mais votre Père Céleste les nourrit ne valez-vous pas mieux que qui d'entre vous en s'inquiétant peut ajouter une heure de plus à sa vie et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement regardez les champs parsemés d'iris sauvages et voyez comment ils poussent ils ne travaillent ni ne filent pourtant je vous le dis même Clomo dans toute sa gloire n'était pas alors Clomo c'est Salomon n'était pas vêtu avec autant d'éclats qu'une seule de ses fleurs en fait les noms que vous entendez c'est des noms hébreux leur vrai leur vrai nom en fait parce que vous savez que la Bible a été traduit et qu'ils ont ils ont franchisé les noms pour qu'on puisse les prononcer mais ici c'est les noms comme ils sont qui sont à l'origine si Dieu habite de la sorte l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et ses fleurs et qui demain sera jetée au feu ne vous vêtirez-t-il pas à plus forte raison quel manque de confiance en Dieu vous démontrez ne vous inquiétez ne vous inquiétez donc pas en demandant que mangerons-nous que boirons-nous ou comment serons-nous vêtus et moi cette phrase ça me rappelle l'épisode que nous avons eu cette année où il n'y avait plus de papier toilette dans les supermarchés et ça quel que soit le pays en Suisse on a eu ça en France j'ai entendu parler de ça aux Etats-Unis au Canada les papiers toilettes avaient disparu et quand on était quand on allait acheter du papier il n'y en avait plus parce que les gens c'était des stocks ils ne pensaient pas que d'autres pourraient en avoir besoin aussi donc tout ça pour vous dire que et pourtant aujourd'hui vous voyez bon les papiers de toilette sont de retour et même quand il n'y aurait pas eu de papier toilette Dieu aurait trouvé une solution je prends cet exemple parce que c'est celui que nous avons eu cette année où c'était flagrant même s'est passé dans tous les téléjournales que j'ai regardé alors car ce sont les païens qui mettent leur cœur dans ces choses votre Père Céleste sait que vous avez besoin de cela cherchez d'abord son royaume et sa justice et toutes ces choses vous seront aussi données ne vous inquiétez pas de demain car demain s'inquiètera de lui-même chaque jour a déjà assez de souris c'est-à-dire de soucis de problèmes alors je le trouve vraiment extraordinaire parce que il y a une personne dans la Bible qui a vraiment suivi cet exemple elle ne s'est pas inquiétée de ce qu'elle pouvait boire sur le moment ni de ce que les autres pouvaient penser d'elle son objectif sur le moment c'était de partager la parole de Dieu parce qu'elle venait de découvrir que peut-être elle avait trouvé le Messie et aujourd'hui Dieu nous dit mais regarde ce monde il est il est complètement complètement branlable ce monde n'est pas inébranlable ce monde ne restera pas ce monde est pour un temps et nous aussi et nous nous sommes là pour un temps et Dieu par tout ce que nous avons tout ce que nous vivons au quotidien et ce que nous avons vécu nous a appris que rien ne dure qu'il n'y a rien qui dure et c'est tellement important de ne pas oublier ça et pour pouvoir s'accrocher à ce qui est réel à ce qui est profond ce qui vient de Dieu pour de vrai de manière à se faire à construire notre maison sur le roc et non pas sur le cible parce que la maison sur le roc elle se passe dans notre coeur de pouvoir donner à Dieu ce coeur pour être transformé et pouvoir emporter cette âme transformée dans le ciel parce que c'est la seule chose que nous allons emporter et Dieu nous dit tout le contraire de Jonas mais en sachant que Jonas a écrit son propre livre donc finalement je pense que Jonas a beaucoup appris parce que c'est lui qui a témoigné de sa propre histoire c'est Jonas qui a écrit le livre de Jonas or si c'était quelque chose de très victorieux pour lui si c'était vraiment quelque chose c'est pas très victorieux d'écrire cette histoire là qu'il a vécue que de fuir la parole de Dieu la face de Dieu parce qu'il ne voulait pas que les milles se rependent mais Dieu Dieu a permis que Jonas puisse écrire son histoire pour que nous aussi nous puissions tous les jours écrire notre histoire à travers notre voisin à travers nos collègues de travail raconter l'histoire de Dieu et que notre histoire puisse être écrite dans le livre de vie de l'éternel parce qu'à chaque jour que nous partageons la parole que nous faisons de Dieu notre priorité de vie et bien notre histoire est écrite dans le livre de Dieu et tout ça s'est écrit toutes nos actions tout est écrit dans le livre de vie tout ce que nous faisons et lorsque cette femme samaritaine a été vers ceux qui la regardaient mal pour témoigner pour témoigner de 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 ce messie qui avait pu lui dire sa vie elle m'a plus honte elle m'a plus honte de marcher parce qu'elle était venue en plein en plein soleil de midi quand les gens ne sortaient pas de chez eux pour pouvoir aller prendre de l'eau et c'est là qu'elle avait rencontré Jésus mais lorsqu'elle est revenue de cette rencontre elle a crié à tous ceux qui voulaient l'entendre est-ce que c'est pas là le messie venez voir venez voir elle avait plus honte de sa vie elle avait plus honte de tout ce qui s'était passé elle avait plus honte de perdre du regard des autres elle avait plus honte de tout ça elle avait seulement envie de partager la parole de Dieu aujourd'hui n'ayons pas peur n'ayons pas honte n'ayons n'ayons pas cette crainte de partager la parole de Dieu ne soyons pas concentrés sur notre situation de vie comme elle l'était en allant jusqu'au puits elle était concentrée sur sa situation de vie car elle avait connu beaucoup d'hommes et elle voulait se cacher de sa réputation et aller chercher de l'eau quand personne ne l'y allait pas et là maintenant au retour de cette rencontre avec Christ elle avait envie d'en parler nous avons rencontré Christ parlons-en à ceux qui sont autour de nous parlons des témoignages que Dieu a fait pour nous moi j'étais guérie du coronavirus j'étais délivrée de toutes sortes de choses liées au coronavirus et je suis contente j'ai eu un peu de Dieu a permis que je puisse rester tranquille pour me remettre de cette maladie parce que c'est quand même une maladie qui est dure mais c'est une grâce c'est une grâce parce que dans ce temps j'ai lu beaucoup de livres je peux être là avec vous ce soir pour témoigner pour parler pour partager la parole avec vous et c'est une grâce parce que si je commençais tôt demain matin je sais pas enfin je travaille pas le samedi mais si c'était un autre jour et puis que je commençais tôt demain matin j'aurais pas pu être là ce soir avec vous j'aurais pas pu vous dire que Dieu m'a guéri et je suis je suis heureux je suis fière que Dieu m'a guéri et je suis heureuse pour toutes les personnes que Dieu a guéri toutes les personnes qui ont rencontré Christ et à travers tout ce que nous avons vécu cette année Dieu nous invite à ne pas oublier que nous ne devons pas nous attacher à cette terre qui est qui est comme elle est à cette terre qui est pleine d'esprits mauvais de démons de méchanceté de cœur dur de personnes d'ennemis mais Dieu nous invite à nous attacher à sa parole et à agir comme le Christ à être comme le Christ a été à ne pas faire à ne pas garder les yeux fixés sur notre situation de vie sur nos difficultés mais à toujours vouloir avancer avec lui pour sa gloire et chaque jour de notre vie parce que nous ne devons pas oublier et moi et quand je dis ça je dis nous parce que je suis impliqué il est bon que nous ne puissions pas oublier que nous n'avons qu'une vie et nous ne pouvons la vivre qu'une fois pour exprimer tout ce que Dieu voudrait qu'on soit à travers notre vie à travers ce temple que nous sommes pour sa gloire nous n'avons qu'une seule vie on ne peut pas dire je vais mourir maintenant demain je vais renaître sous une autre forme ça ce n'est pas dans ce qui est ce qui est écrit dans la Bible c'est d'autres doctrines qui existent dans d'autres religions et si on reste dans le christianisme qui est on sait la parole de Dieu la vérité absolue nous savons qu'on n'a qu'une seule vie et que nous n'avons qu'une seule foi pour vivre ce que nous vivons maintenant pour faire les choix que nous faisons maintenant pour écouter la voix de Dieu pour choisir le camp de Dieu pour parler de Dieu pour témoigner de Dieu pour si vous avez le don de la prédication pour prêcher le Dieu Tout-Puissant pour chanter le Dieu Tout-Puissant si vous avez le don de la louange si vous avez le don de dessiner pour dessiner sa création les oiseaux les choses qu'il a créées de même je ne sais pas ce que Dieu vous inspire je ne sais rien et pour je ne sais rien tout ce que Dieu vous a donné comme don que vous pouvez exprimer ce don mais vous n'avez qu'une vie qu'une seule foi qu'une vie pour parler à votre voisin vous ne savez pas combien de temps lui non plus il va vivre qu'une vie pour parler à votre père à votre mère qui n'est peut-être pas chrétien vous n'avez qu'une vie pour parler à votre soeur de sang ou en Christ ou à votre frère ou à votre cousin à votre grand-mère à votre grand-père à votre à aux personnes qui sont autour de vous vous n'avez qu'une vie qu'une vie pour vous laisser être convaincre par le Saint-Esprit pour le laisser agir en vous qu'une seule vie il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois il n'y en a qu'une et en plus vous ne savez pas quand est-ce qu'elle s'arrête alors chaque jour est important chaque jour c'est bon de vivre cette journée avec une importance capitale chaque jour est d'une importance capitale et c'est important de ne pas l'oublier c'est vraiment important moi je suis sidéré de voir à quel point on honore les gens quand ils meurent on fait des chants on apporte des fleurs on apporte des poèmes on colle leurs photos on pleure on dit voilà ce qu'il a fait ce qu'elle a fait voilà c'est bien mais ça aurait été bien aussi de le faire de son vivant peut-être que ça lui aurait amené des bonnes choses des pensées positives peut-être que ça l'aurait rempli de bonne estime de lui-même et qu'ensemble vous aurez pu prier pour qu'il ait une bonne estime de lui-même et lui dire mais écoute regarde tout ce que tu as fait pour moi regarde j'ai tellement aimé quand tu as fait ça quand tu as fait ça quand tu as chanté non pas pour glorifier la personne mais pour lui dire que Dieu se sert d'elle et qu'elle est utile et qu'elle est une créature un enfant de Dieu il n'y a pas besoin d'attendre que la personne meure alors qu'elle n'entend plus rien on peut le faire de son vivant lui dire qu'on l'aime et qu'on la considère alors que la parole de Dieu a été écrite pour elle aussi alors voilà cette voilà ce que Dieu m'a donné m'a rempli de vous dire aujourd'hui de vous dire ce soir de partager avec vous et avec moi-même c'est toujours bon de se rappeler de ces paroles que Dieu a données qui sont des paroles qui sont fondamentales et pures et tellement puissantes alors je souhaite que tout ça puisse porter des fruits dans votre âme dans votre cœur et surtout aussi dans votre mémoire alors soyez bénis et moi je je dis Amen pour cette prédication alors pour introduire la prière j'aimerais vous partager ce passage il se trouve dans Jean au commencement alors c'est toujours la version la Bible juive chrétienne au commencement était la parole et la parole était Dieu et celui qui est la parole était Dieu et celui qui est la parole était Dieu il était au commencement avec Dieu toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui et lui était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas dominé Amen alors Dieu nous a envoyé sa lumière parce que nous sommes dans un monde obscur où règne beaucoup de choses négatives mais voici que Dieu nous a envoyé sa lumière et nous allons prier Père éternel Dieu trois fois saint puissions-nous Seigneur être ce que tu as écrit dans la Bible dans ta parole que nous puissions être la lumière chacun d'entre nous chaque enfant puisse briller pour ta gloire et apporter la bonne nouvelle chaque enfant puisse témoigner de toi Seigneur à chaque instant parce que tu es Dieu et que tu le mérites plus que tout être vivant Seigneur tu es au-dessus de tout Père éternel Dieu trois fois saint Seigneur puissions-nous être la lumière du monde le sel de la terre puissions-nous être ces sacrificateurs que tu as fait de nous Seigneur puissions-nous être ce qui véhicule ta parole sainte ta parole de grâce de réconfort de réconciliation ta parole d'espérance ta parole d'amour ta parole prophétique ta parole Seigneur car tu es le Dieu de la communication tu es venu rétablir la communication avec ton peuple avec ce monde qui était en rupture avec toi puissions-nous Seigneur avancer chaque jour nous aussi dans ce ministère de réconciliation et propager cette parole Seigneur de lumière cette parole d'espérance pour ta gloire et ne pas s'attacher à ce monde Seigneur Dieu mais rester dans notre rôle Père éternel que tu nous as donné garde-nous Seigneur Dieu nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas du monde et Seigneur que cette phrase cette prière que tu avais faite Seigneur cette prière que tu avais faite pour nous et bien puisse être vivante effective vraiment une grâce dans notre vie à chacun de nous qui écoutons cette ligne ce soir et même ceux qui n'écoutent qui n'écoutent pas Seigneur mais Seigneur nous intercédons pour eux Dieu Tout-Puissant que ta puissance surpasse Seigneur traverse les frontières traverse les ondes au nom de Jésus Christ Fils de Dieu vivant afin que la délivrance soit pour tous Seigneur et que tous les affranchis soient réellement affranchis dans le nom de Christ Fils de Dieu vivant Amen 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 Merci Cynthia Merci à chaque auditeur et auditrice de la Radio 3 Anges Rappelez-vous que du 25 jusqu'au 31 décembre chaque soir à partir de 20h30 Petit rappel je vais vous le dire tout de suite demain soir nous avons notre nuit de prière comme d'habitude puisque chaque deux mois nous avons la veillée sur la radio et bien à partir de 21h nous allons commencer la célébration de notre notre semaine de prière et après cette célébration à partir de 22h nous démarrons la nuit de prière chaque soir vous aurez la possibilité à partir de 20h30 à partir de dimanche d'être connecté d'être en direct sur la Radio 3 Anges pour participer pour célébrer le nom de Jésus-Christ mais exceptionnellement demain soir nous commençons à partir de 21h et nous allons terminer jusqu'à 5h du matin de 21h à 22h pour la célébration de 22h jusqu'à 5h du matin pour la nuit de prière la Radio 3 Anges vous donne rendez-vous demain matin pour le culte soyez bénis que Dieu vous accompagne que Dieu vous bénisse et célébrons encore le nom de Jésus-Christ le fils du Dieu très gros si vous avez besoin d'informations vous pouvez nous appeler au 0615 68 29 13 vous pouvez nous écrire aussi ou vous pouvez nous envoyer un petit message par WhatsApp 0615 68 29 13 si vous avez besoin de plus d'informations merci Cynthia que Dieu te bénisse que Dieu te garde et merci à chaque auditeur auditrice de la Radio 3 Anges bon sabbat et bonne nuit en Jésus pour ceux qui sont dans d'autres pays bonne fin d'après-midi soyez bénis c'était Mickaël merci Cynthia bye bye